On se réunit aujourd'hui pour assister à la soutenance de notre collègue M. Atmeni Mélissale pour l'obtention de diplôme de doctorat de la spécialité chimie. Ce travail a été réalisé sous la direction de Mme Professeure Madi Fethiha et M. Professeur Meldes Rachid. Bien sûr, suite aux avis favorables des examinateurs, ce juré est composé par moi-même, Professeur Noir Leila, de l'Université de Genma, et les deux professeurs, Mme Berjem Yamina et Professeur Gayd, de l'Université de Mohamed Chilfou Saadiyah, et le docteur Bouhadib Aziz, de l'Université de Skigda. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue à notre université. Ce travail s'intitule « Études par mobilisation moléculaire des interactions intermoleculaires dans le système P-phénylène-diamine-acide-3,5-10-notronitro-salicylique ». Vous avez à peu près 35 à 40 minutes pour exposer l'importance de votre travail. Vous pouvez commencer. Merci Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres de Jury, bienvenue à l'Université de Galman. Je remercie les membres de Jury, nos chers collègues de l'Université de Soukharas, de l'Université de Galman, de l'Université de Skigda, citée par notre présidente de cette mémoire-là. Je vais la présenter, avant d'aborder l'étude, avant d'aborder le sujet, le modeste sujet, c'est l'intitulé de ce travail et étude par mobilisation moléculaire des interactions intermoleculaires dans le système para-fuminelle-diamine et aussi l'acide paroisse sainte-diaméto-salicylique. Ce travail a été fait au sein de notre labo, présidé par notre présidente aujourd'hui, présidé par notre présidente aujourd'hui, madame le professeur Noir Leila, notre labo CLCC1, labo de chimie computationnelle, et nanostructures, machbar al-quimia al-raqmiya, ou un nano-joseïa, LCCN, bref, c'est notre jury, et l'a été citée par la présidente, c'est pas la peine de la OCDE, mais quand même, c'est madame Noir Leila, c'est la présidente, Stéda Mahdi, c'est ma directrice de thèse, aussi Rachid Mardès, c'est co-directeur de thèse, monsieur le professeur Gaye de l'université de Soukharas, aussi Marjam Yamina, ce sont les deux examinateurs, et notre cher collègue de Skiqda, Abdelaziz Bouhadiba, bienvenue aussi. Avant toute année, je vais commencer par le petit résumé. Notre étude, c'est une investigation computationnelle de l'interaction du paraphiline al-diamine avec le dimétro salicylique dans le complexe CTC, complexe de transfert de charge. Tous les calculs ont été effectués au niveau de la théorie M062X630311 GEDP, dans le travail milieu, bien sûr, les panneaux, l'eau et le vide. L'analyse EDA, c'est-à-dire des compositions d'énergie, a été utilisée pour contrôler le processus de complexation de notre système PPD et DNS, et suggère que l'énergie électrostatique et l'énergie de diffusion contribuent grandement à la stabilisation de notre complexe de transfert de charge. Les résultats, toujours dans le résumé, les résultats de l'optimisation énergétique montrent que le complexe de transfert de charge est stable avec une énergie de complexation négative. Aussi, les géométries obtenues révèlent que le paraphiline al-diamine amoyume est proche de celui du carboxylate du DNS, ce qui permet l'établissement d'un grand nombre d'interactions entre les deux composés. De plus, différentes analyses ont été effectuées sur les structures optimisées, obtenues TD-DFT, MBO, QTAM, et ainsi, par conséquent, les analyses MBO, QTAM et NS indiquent que le complexe PPD et DNS est stabilisé par l'hison hydrogène et Van der Waals aussi. Notre plan de présentation est, comme suit, généralité, au début, on va entendre des généralités sur le complexe de transfert de charge, aussi on va voir un peu d'historique sur cet essai, l'importance des complexes de transfert de charge, l'interaction entre valence et DFD, on va aborder la partie, la plus grande partie, c'est les résultats et les discussions, et enfin, c'est une petite conclusion. Au début, je vais attaquer brièvement l'historique de cet essai, des CTC plutôt, les différentes couleurs de l'iode, dont diverses revents, à la présence d'un composé organique, ont attiré l'attention des chercheurs depuis le début du XXe siècle. Pourquoi et comment l'iode, à la présence, c'est une petite question, comment l'iode, à la présence d'un composé organique, dans différentes couleurs. Pour expliquer le phénomène inévituel, plusieurs tentatives, avec des chercheurs, bien sûr, ont été avancées. Le premier chercheur, c'est Beckmann. Beckmann a expliqué que la coloration de l'iode par la solvatation de l'iode, plutôt expliqué la coloration du solvant, du composé organique, bien, du composé organique par la solvatation de l'iode. Beckmann a soutenu aussi Beckmann, en indiquant que la coloration dépend de la saturation ou de l'insétération, c'est-à-dire double ou simple liaison dans le solvant. Hidbarand et Glasscock sont les premiers qui ont parlé d'éventuelles combinaisons d'interviewant du composé organique. Les résultats ont été m'appliqués jusqu'en 1949, où il gère la théorie, j'ai trois théories de Millikan, Robert Sanderson, qui a obtenu le prix Nobel en 1966. Millikan a expliqué que le transfert charge contre un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons donne naissance à un nouveau type de complexe appelé complexe de transfert de charge qui est notre étude d'aujourd'hui entre DNS et PPD par le para-féminel diamine et le dinétro-sallicidé. Ainsi, les théories, les bases théoriques de la formation des complexes de transfert charge ont été énoncées et sur le zume conçu, bien sûr, entre deux molécules, molécules avec hôte occupée et base vacante HOMO et LUMO et aussi HOMO et LUMO de l'autre de l'autre molécule. Quand deux molécules se rapprochent, bien sûr, il y a des interactions, il y a migration, transfert d'électrons. Le transfert, généralement, stabilisant, c'est deux électrons qui passent de l'HOMO, d'une énergie basse, vers l'HOMO, à une énergie haute. généralement, on accepte ici l'énergie, la plus petite énergie entre l'HOMO et l'HUMO et on néglige généralement l'énergie la plus grande entre l'HOMO et l'HOMO. notre réaction essentielle de complexation entre donneur et accepteur, c'est le PPD avec les deux en para, les NH2, les deux amines en NH2 en para, les deux nitros, les 10 nitros salicyliques, c'est le composé salicylique avec le 10 nitros qui va, le doublé libre de l'azote, va attaquer le proton de l'acide carboxyle, du carboxyle de DNS. Comme ça, on va former NH3 et COO- c'est notre complexe formé. En général, on écrit D plus A donne la charge D plus delta moins au début, mais ça vient à la fin D plus A moins. L'énergie d'interaction qui en résulte de cette association est intermédiaire entre celles des lisons de l'Anderwals. Ce qu'on va voir, bien sûr, est celle des lisons covalentes faibles. L'importance, il n'y a pas une seule importance, mais beaucoup d'importance. On va citer, par exemple, en biologie, les hormones participent dans les réactions d'honneur accepteur. La conductivité, certaines protéines dans l'essence par formation de complexes moléculaires à des substances semi-conductrices. Aussi, en application analytique, le dosage des principes actifs dans les médicaments, par CTC, par le complexe de transfert charge. Aussi, on trouve le complexe de transfert charge dans la synthèse organique, un important domaine d'application dans ce sujet. La réduction du bromate par les chlorures se pose la formation transitoire d'un complexe moléculaire adapté à un mécanisme et non celle d'un radical mécanisme réactionnel de chimie organique. Les interactions non-covalentes et le DFT, la DFT, la théorie DFT, les interactions intermoculaires non-covalentes régissent la formation de nombreux systèmes d'intérêts. Leur étude est donc particulièrement importante dans de nombreux domaines tels que les matériaux, les médicaments, la chimie, la catalyse et la biochimie. Elles peuvent être décomposées en interactions électrostatiques de polarisations, de dispersions attractives et répulsives en termes d'échanges de poly. En modélisation, la DFT permet d'identifier la nature des interactions thermoculaires non-covalentes, en particulier les lisons hydrogènes et les lisons de Vandalvase lors de la formation de notre complexe CTC. Ceci en faisant appel aux analyses EDA, analyse de décomposition d'énergie, MBO, orbital, des orbitales, j'ai oublié, AIM, c'est QTIM, c'est l'énergie aussi, RDG, gradient de l'énergie, RDG. J'ai oublié en anglais, en français, ça dépend. En principe, on doit les écrire en français, mais on s'est habitué avec les articles et l'écrire suivant les normes internationaux. Résultat et discussion. L'optimisation, c'est DNS, PPD et DNS, PPD. Optimisation de le premier composé qui forme notre complexe, deuxième composé qui va former notre complexe et le complexe lui-même, DNS, PPD, au niveau de DFT avec la fonctionnelle M06-2X-6-311-G, orbital D et P. La fonctionnelle globale M06 est hybride à 54% Hartree-Fock. Bien sûr, elle est la plus performante de la famille Minosetta 6. Elle est recommandée pour la description des interactions non-convalentes comme l'unisson hydrogène et l'unisson de Van der Waals, surtout la fonctionnelle M06. Les calculs ont été mis dans ta voix milieu, le vide, l'eau et le méthanol, en utilisant le modèle de sévotation explicite CPM. Voilà les milieux vide, eau, méthanol, C, 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 M, la méthanol. Voilà notre complexe de transfert-charge. L'optimisation c'est parois angostromes entre les deux molécules. C'est la construction du complexe. Les molécules de DNS et PPD sont disposées en parallèle. La distance intervoléculaire au début était trois angostromes. C'est pour voir comment peut-on obtenir une énergie de complexation entre le DNS et le PPD avec le BSE au son, avec correction BSE, BSSE au son BSSE. Je vois ici les parois milieu, vide ou méthanol. L'énergie de complexation, si je vois ici, je vois que dans l'eau est la plus faible, moins 164,84, ou moins 160,93. L'énergie de complexation est plus faible et obtenue en milieu à cœur, dans l'eau, c'est-à-dire avec des énergies, comme j'ai dit, moins 164 et moins 160 sans correction ou avec correction. Le complexe est relativement plus polaire que dans l'eau que dans les autres milieux, c'est dû à le moment dipolaire mur du complexe de transfert charge dans l'eau et il est supérieur au moment dipolaire du complexe dans le méthanol qui est supérieur au moment dipolaire dans le vide. La structure optimisée, voilà, avec une humérotation des atouts de PPD et de NS, c'est-à-dire de notre complexe complet. Le tableau 2, c'est la déviation des longueurs de liaisons dépendantes du milieu. Nous voyons ici, c'est le complexe, plutôt, ici, c'est les longueurs de liaisons oxygène, toutes les liaisons presque, le PPD seul, le DNS seul, le complexe de transfert charge PPD-DNS dans le vide, dans l'eau et dans le méthanol. Nous voyons, en étudiant ce tableau avec tous ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On va conclure que le CO12 et le CO13 ont des chiffres de déviation. C'est une déviation de longueurs d'ombre dépendantes du milieu. C'est la suite du tableau. Qu'est-ce que ce tableau présente ? Il peut dégager des constatations suivantes. Comportant des éperons à temps, toutes les longueurs de liaisons ont subi une modification après formation du complexe, PPD-WADO, DNS-WADO. Mais PPD-DNS qui est le complexe, il y a déviation, il y a modification des liaisons. La modification est importante sur les liaisons et légère sur les liaisons et légère sur les liaisons CH, les cycles aromatiques. La variation des longueurs de liaisons dans l'eau et dans le métal supérieur à celle dans le vide, influence de la constante diélectrique du solvant. C'est dû à la dispersion ici, généralement. La liaison O8-12, comme j'ai signalé ce tableau, a subi une compression importante après complexation, ce qui est dû à la formation d'une liaison hydrogène avec le groupement ammonium, PPD. L'établissement de la liaison C8-O13 est remarquable dans l'eau et dans le métal ce qui est traduit à la force de l'hélison hydrogène établie contre l'oxygène O13 et l'hydrogène du groupement ammonium. Si j'ai l'ammonium, c'est NH3+, l'ammonium c'est NH4+, mais si j'écris NH3+, je le décris comme ammonium. Analyse de décomposition d'énergie, ça vient tout seul, EDA. Le profil énergétique de la migration du proton. Nous voyons ici comment quand les deux composés, plutôt le DNS et le PPD, se rapprochent pour former notre complexe de transfert de charge, CTC. Je vois ici que l'énergie électrostatique est stable, l'énergie de dispersion est stable, alors qu'il y a une diminution de l'énergie cinétique et de l'énergie de liaison totale. Au début, il y a une diminution puis il y a constance de l'énergie, il y a une stabilité de l'énergie. Alors, par contre, l'énergie courant bien, il y a augmentation au début et après, il y a une stabilité presque tout le long du temps, tout le long de la formation de notre complexe. Voilà, lors du processus d'immigration de protons, il est sur la figure suivante, la figure suivante, A ou notre complexe COH, A et la distance R varient de 3 angostrons, nous voyons que le rôle de l'approchement d'une dinitrophényl, dinitrosalicylique et PPD, R en angostrons, 3 angostrons, au cours de la formation du CTC, l'énergie de formation de ces composantes varie le long du rapprochement du propon de DNS du PPD. Au début du rapprochement, la diminution de l'énergie de formation est accompagnée par une diminution d'énergie synétique, une augmentation d'énergie polombienne et une constance des énergies électrostatiques et dispersion. D'après le départ du proton, toutes les énergies varient légèrement, bien sûr, jusqu'à l'attachement de ce proton à l'azote du PPD. Il faut remarquer que les valeurs des différentes contributions énergétiques, électrostatiques, synétiques, colombiennes, dispersions, dépendent du milieu de complexation, bien sûr, ça dépend au phénol, au méthanol, au vide, et comme le montre à la figure qui suit, au milieu au méthanol, les valeurs des différentes énergies sont plus élevées que les valeurs correspondantes dans le vide. C'est le profil énergétique de la migration du proton. C'est toujours l'énergie électrostatique, colombienne, synétique, de dispersion totale. Je vois ici, je peux voir l'énergie électrostatique, presque, c'est la même chose. L'énergie colombienne, le vide est un peu moins, l'énergie colombienne, le vide est un peu moins, kif, kif, l'énergie colombienne, kif, kif, un peu moins, dispersion, kif, kif, donc au total, l'énergie dans le vide est un peu moins. à l'ANA, transition électronique par UV visible. On a utilisé la méthode TDFT au niveau de B3WALIP 631 GDP dans la méthaneur avec le modèle de solvatation CPSM. On va prédire les spectres d'absorption. On va identifier par cette méthode-là les transitions responsables des absorptions. Les spectres calculés par des TFDD2 molécules ainsi que notre complexe, on va les représenter comme celui-là. Voilà le spectre d'absorption UV visible du DNC PPD et aussi du CTC. Nous voyons un petit regard à l'aide. PPD en rouge, le DNC en vert et le complexe c'est en bleu. PPD, la longueur d'onde d'absorption c'est 466, le DNC 442 et notre complexe c'est 348, c'est un peu moins que les valeurs des longueurs d'onde d'absorption de PPD et DNS seule. Vous voyez que en effet la valeur de longueur d'onde en nanomètre c'est un peu moins pour le complexe que les deux PPD, que les deux molécules qui forment le complexe qui sont le PPD et le DNS. Qu'est-ce que il y a un PPD ou le DNS ? Je ne m'abaste un chèdre, mais tiens. En un, tracer des orbitales moléculaires des énergies d'excitation verticale. E en électron et les forces d'oscillataires F pour le complexe des PD entre l'humour, l'humour moins 1 et l'humour et l'humour plus 1 et l'humour. Les différents orbitales correspondant aux transitions observées sont l'orbital homo qui est représenté par les orbitales pi délocalisées de la molécule PPD alors que les orbitales L et L plus 1 sont localisées sur les orbitales vacantes P étoiles du DNS. Ces excitations correspondent aux transitions pi pi étoiles intermoleculaires. analyses par les orbitales MBO MBO qui est un outil très puissant pour les dividendes étudier les interactions des types liaisons hydrogènes mutuelles entre les différents partenaires moléculaires et fournit également une base pratique pour étudier le transfert de charges ou les interactions conjuguées dans ce type de système. Le tableau RADA nous voyons les énergies de stabilisation entre les orbitales donneuses et les orbitales acceptrices dans notre complexe étudient les énergies de stabilisation en ordre E2 donneurs LP accepteurs BD BD Les énergies de stabilisation aussi c'est une suite c'est une suite c'est un tableau de suite aussi c'est des valeurs de l'énergie toujours mais dans l'eau et maintenant c'est dans l'eau en voyant la fin le méthanol donc le début c'est dans le vide dans l'eau donc le méthanol c'est toujours les énergies de stabilisation entre orbitales donneuses et orbitales acceptrices l'analyse qu'est-ce qu'on voit ici c'est le résumé des parois tableaux l'analyse des BO du CTC du complexe de transfert charge montre que l'interaction majoritaire observée entre LP O12 du UNS et BD étoile 1 entre azote 27 et hydrogène 1 du PPD dans le vide vous voyez les énergies de stabilisation c'est entre généralement le LP O12 BD étoile 1 N27 H1 ou LP parois LP1 ou LP1 LP3 ou O12 aussi donc toujours LP1 LP2 ou LP3 dans le vide et l'énergie de stabilisation c'est entre 1 0 2 0 37 dans le vide 19 0 2 et 37 40 kilocalories par mol dans l'eau et 19 40 34 et 11 75 en étonnant en marge de cela il y a aussi des interactions BD et BD étoile mais avec des énergies plus faibles variant de 0,03 à 1 20 kilocalories par mol dans le vide dans le 0,05 à 0,04 en 64 dans l'eau et à 0,05 à 0,78 dans le méthanon on peut donc conclure que la liaison hydrogène à travers l'immigration LPO12 BD étoile N27 H1 contribue fortement à la stabilisation du complexe DNS PPD que les interactions de Van der Waas donc l'isant d'orgène le complexe avant d'être stabilisé par les interactions de Van der Waas notant que la liaison hydrogène est plus globale que la liaison de Van der Waas analyse par QTAM l'analyse de QTAM utilise des paramètres topologiques principaux la densité électronique totale Rho2R et la placie delta au carré Rho2R qui définissent les propriétés des points critiques des liaisons BCP et des coordonnées 3-1 des points critiques bien sûr ces propriétés caractérisent les interactions non-covalentes et covalentes aussi mis en jeu entre deux attentes liées par un point critique voilà nous avons choisi deux points critiques dans notre complexe moléculaire par méthode par analyse AIM du complexe R dont le méthanol c'est plus stable paramètres topologiques aussi nous voyons ici la distance Rho2R delta R dans le vie dans l'eau et dans le méthanol nous voyons ces résultats nous allons conclure que les valeurs de Rho sont comprises entre 0,07 et 0,05 53 unités A intervalles caractéristiques des interactions non-convalent sur le critère de corps et pour plier les valeurs positives de la placien delta au carré Rho2R sont indicatives de l'épuisement de la charge électronique le long du chemin de la liaison qui est une caractéristique des interactions à couches fermées telles que la liaison hydrogène les lisons androgènes les valeurs de Rho2R et delta au carré Rho2R sont dans les points critiques révèlent que le CTC est stabilisé principalement par la liaison hydrogène en marge des interactions de l'ondervalles relativement moins importantes illustration des interactions intermoleculaires par la méthode NCI analyse par RDG gradient réduit de la densité bien sûr RDG c'est pour la détection des NCI en 2D pardon c'est en 2D mieux encore 3D représenté sur la figure comme suite illustration des interactions intermoleculaires par l'analyse NCI c'est notre complexe ici nous voyons ici que à partir de la figure il apparaît toute une gamme de liaison faible formée entre le DNS et le PPD toutefois une zone principalement attractive entre les deux molécules et détectées cette dernière témoigne d'une forte présence d'interactions de Van der Waals en vert les lisons hydrogènes en bleu et des interactions stériques répulsives en rouge la conclusion notre conclusion c'est de toute façon on n'a pas cité tout le travail mais l'essentiel du travail l'interaction du DNS et du PPD en vue de la formation du CTC a été étudié au niveau du DFT M0626631 de plus G BP dans le V dans l'eau et dans le méthanol avec le modèle explicite CPCM la disposition parallèle la plus stable est celle obtenue dans l'eau avec correction BSSE le premier indice témoignant l'interaction entre le donneur et l'accepteur DNS et le changement des longueurs de liaison notamment bien sûr donc il y a formation d'un complexe avec une énergie ou en basse des énergies de deux composés donc il y a formation et la déformation et la changement de longueur de liaison notamment au voisinage de l'oxygène du carboxyle du PPD et des protons de la mine de DNS l'analyse par le DA montre que les différentes contributions énergétiques de la réaction de formation du notre complexe sont plus importantes dans l'eau le méthanol que dans le vide donc il est plus important dans l'eau et puis dans le méthanol que dans le vide entre le deuxième lieu moyennement le DFT DTFT les spectres d'absorption vus au début du DNS et du PPD et de leur complexe ont été calculés et l'immigration correspondante entre les orbitales haute occupée et base vacante ont été identifiées l'analyse MBO indique qu'il y a des interactions mutuelles entre les orbitales du donneur et les orbitales de l'accepteur de la PPD et du DNS entre les orbitales du donneur PPD et de l'accepteur DNS dans le processus de complexation en particulier l'interaction de la liaison hydrogène azote 27 hydrogène azote 27 H1O12 avec une énergie de stabilisation élevée où l'énergie de stabilisation est d à l'énergie moins donc tant qu'il y a une énergie basse c'est-à-dire que le complexe est stable L'analyse de Q2AM montre que la densité électronique rho2R et le laplacien de la densité électronique delta au carré rho2R sont positifs indiquant la plus forte interaction par liaison hydrogène N27 H1O12 et l'existence des interactions de Van der Waals entre les plans des molécules PPD et DNS L'analyse des NCI par les techniques DRJ confirme l'établissement des liaisons hydrogène et les interactions de Van der Waals entre le PPD et le DNS Merci pour votre attention Merci Monsieur